Tiens, salut Bernard. Salut Thierry. Couchi-Cobo. Fais-tu, Cobir ? Oui, à Cobir. La langue étrange que parlent ces deux hommes n'a rien d'exotique, c'est de l'Auvergnat bien de chez nous. Thierry fait partie des 100 000 Auvergnats à vivre en région parisienne. Il ne travaille qu'avec des fournisseurs de sa région. C'est important et puis on sait qu'ils seront là à tout moment pour pouvoir nous servir, nous dépanner. Et ça, c'est le lien, le lien, il est là, cette chaîne, elle est là. Jamais aussi bien servi que par ses compatriotes. Et notre Auvergnat pur souche ne s'arrête pas là. Ce patron de brasserie ne sert que des produits de son cher terroir, comme ce jambon. Ce jambon, il vient du Cantal. Il est fait avec des cochons cantaliens. Il a été fabriqué par des gens qui s'y connaissent depuis de nombreuses générations. Je suis sûr du produit. Comme Thierry, un million de Français quittent chaque année leur région pour une autre. Une des grandes tendances, les habitants du Nord tentés par le Sud. Bonjour. Bonjour. Philippe Fabier ce matin. Bon, ça caille. Ça caille. Il y a un peu de vent, là, dans le jeu, ça fait... C'est le vent du Nord. Le vent du Nord. Philippe est un ch'ti, un vrai. Il a quitté son pas de Calais natal il y a 10 ans pour s'installer au soleil dans un petit village du coeur de l'Ardèche. Il n'a pas perdu le Nord pour autant. Comme tout bon ch'ti qui se respecte, sa journée démarre par un petit déjeuner typiquement ch'nord. Voilà. En mangeant du pain avec du maroilles, je suis chez moi, quoi. Bon, là. Xavier, son fils de 21 ans, lui rend visite tous les matins. Bon, bon. Il avait 11 ans quand la famille a quitté le Nord. Depuis, il a eu le temps de perdre son accent et ses habitudes régionales. Mais dans la région, il est l'un des seuls à décrypter le parler ch'ti de son père. Mes propres copains le disent, quoi. Il y a des fois, ils me demandent, enfin, après, quand on sort, qu'est-ce qu'il a dit, ton père ? J'ai pas compris. Alors, je la retraduis, quoi. Mais Philippe s'en moque, il est ch'ti et fier de l'être. Pour lui, cet exode dans le Sud, ce n'est que du positif. Il n'aura d'ailleurs pas une occasion de narguer son cousin qui, lui, est resté dans le Nord. Il faudrait qu'on téléphone à Yannick, pour lui dire qu'il fait beau aujourd'hui. Mais je veux juste savoir s'il drache, là-bas. Je veux juste savoir s'il drache. Il neige ? Il neige ? Ça marche à tous les coups. 13 heures à Paris, c'est le coup de feu à la brasserie. Attention, les choux de la 5, là. Tous les jours, Thierry se fait un point d'honneur à mettre à la carte un plat traditionnel au Vernia. Aujourd'hui, c'est chou farci. À travers le plat, c'est notre identité qu'on est en train de promouvoir. Dans la salle, le message a l'air de passer. C'est vraiment très, très bon. C'est bien cuisiné, parfumé, pas trop salé. Quand c'est bon, c'est au Vernia. 19 heures, comme une fois par semaine, Thierry et toute sa famille rejoignent leur groupe folklorique au Vernia. Au programme, costumes traditionnels, musique locale et surtout bourré au Verniat. Et même si les enfants de Thierry, Lydie et Pierre-Jean sont nés à Paris, il a réussi à les convertir au folklore de sa région. Comme toute petite fille qu'il espère un jour, on a l'air d'une vraie princesse parce qu'on a une vraie... On a enfin une belle robe qui tourne, une robe longue. Lydie adore les costumes. Pierre-Jean, lui, c'est le côté sportif de la bourrée qui lui plaît. Il est devenu un pro de la volante, une figure acrobatique plutôt spectaculaire. C'est très important de savoir que sa famille fait partie de cette mouvance qui estrière de ses origines. Ça veut dire que quelque part, le lien perdure. Philippe non plus ne compte pas abandonner les traditions de sa région. En ch'ti pur et dur, il y a un an, suite au succès du film, il a même ouvert sa baraque à frites à l'ombre des palmiers. Ici, tout est couleur locale. Il y a l'africadelle, le mexicanos, le fil américain, le polycroc. Tout ça, c'est des spécialités du nord de la France qu'on ne trouve pas dans la région. Et surtout, les fameuses frites fraîches, comme dans le nord. Ici, si on fait de la frite congelée, on aurait beaucoup moins de monde. Mais la spécialité la plus demandée n'est pas celle qu'on croit. Qu'est-ce que vous avez commandé de bon, lui ? Un ch'timi ? Ce dont les ardéchois raffolent, c'est du ch'timi, un hamburger estampillé ch'ti à base de maroilles. On met des oignons directement sur le maroilles. On met une tranche de bacon, un steak haché, on remet une tranche de bacon. Et ça part pour être sérieux au client. Bon appétit ! Moi, je m'ai aussi mis une bonne spécialité, plein de maroilles et un délice. À Paris, Thierry aussi cultive l'esprit de sa région. Et l'un des principes les plus forts chez les Auvergnats, c'est l'entraide. On va aller boire un petit café, il faut que je te parle d'un truc avec mon fils. D'accord ? OK. Demander un service à son fournisseur, pour Thierry, rien de plus normal. Entre Auvergnats délocalisés, on se serre les coudes. Il y a Pierre-Jean qui vient de finir sa licence hôtelière. Et il faudrait qu'on essaie de le placer un petit peu là chez quelqu'un de chez nous, chez un compatriote pour qu'ils s'aguerissent un peu. Je vais poser quelques jalons. Oui, ça va se trouver, pas de problème. C'est absolument pas un passe-droit. C'est uniquement le fait d'utiliser les relations et les connaissances entre professionnels et amicales qu'on a depuis pas mal d'années. Mais les conditions de travail ne seront pas meilleures que pour les autres. Peut-être même beaucoup plus dures, parce qu'on lui demandera encore plus de part de ses origines. S'il n'hésite pas à demander, c'est que lui-même ne perd jamais une occasion d'aider son prochain. À condition qu'il soit Auvergnat, bien sûr. Salut, Julien. Ça va ? Ça vient ? Ouais, ça va. Bon, on a trouvé une petite solution pour toi, là. Ah, c'est vrai ? Ouais, ouais, ouais. Je pense que ça va pouvoir le faire. Là, il y a Brigitte de la Fédération des Amiques à la Véronèse qui doit pouvoir... Enfin, elle t'a trouvé un... Thierry connaît bien la famille de Julien. Pour lui, c'est naturel. Un jeune Auvergnat a besoin d'un logement pour ses études. Il faut l'aider. Avec ses relations, en quelques coups de fil, il a trouvé une solution. Bonjour, Brigitte. Salut, Thierry. Tu vas bien ? C'est vrai ? Voilà. C'est Julien, le jeune homme dont je t'ai parlé. Voilà. Brigitte est membre d'une association Auvergnat chargée de dénicher des appartements au meilleur prix. En quelques jours, elle a trouvé un studio pour Julien. Je suis très prêté de le voir. C'est vrai qu'au moins, je sais où je pourrais dormir maintenant sur Paris. C'est bien, quoi. C'est bon. 30 mètres carrés, avec tout le confort pour 500 euros par mois, soit 30% moins cher que le prix du marché. Julien peut dire merci à la solidarité Auvergnat. Du soutien pour les nouveaux arrivants, la baraque afrique de Philippe sert aussi à ça. Voilà, c'est fait par ici. Parmi ses clients, beaucoup de ch'tis fraîchement arrivés dans le coin. Pamela a quitté le Nord il y a 3 mois avec son mari et leur fils. La baraque afrique de Philippe leur permet de s'acclimater en douceur. Ça me manquait énormément, les spécialités du Nord. Ça me manquait énormément. Donc je suis bien contente qu'il y ait la baraque afrique à côté de moi maintenant. Conclusion, quelle que soit sa région d'origine, on a beau la quitter, elle finit toujours par nous rattraper. Sous-titrage Société Radio-Canada